bonjour les amis vous allez bien vous portez bien bonne idée que dieu vous bénisse et vous donne la santé et la prospérité dans vos vies incha'Allah tout d'abord cela fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo et c'est l'opportunité et on va faire une nouvelle leçon l'objectif de cette leçon aujourd'hui c'est lire un texte descriptif et savoir dégager les qualités morales les qualités morales d'un personnage donc on a un personnage ici les qualités morales par exemple les qualités morales il y a des qualités physiques par exemple on dit que les qualités physiques il a des bras des bras robustes il est mince il a le teint par exemple le teint le teint simple par exemple il a les yeux petits ça c'est la description physique pour la description morale on cite les qualités d'une personne ou d'un personnage d'un personnage lors d'une série ou lors d'un roman donc par exemple on dit il est robuste il est fort il est brave brave ça il est courageux brave ça veut dire courageux il est gentil il est honnête donc les qualités ça on les appelle les qualités morales d'un personnage on va voir mais tout d'abord je vous invite à à bien observer l'illustration oui que remarquez vous oui très bien il ya un nom avec un turbo turbo ça c'est le turbo avec un turbo oui très bien et c'est et oui très bien où se trouve-t-il oui il se trouve à la médina ou dans un souk donc il y a les tissus ici il est en train qu'est-ce qu'il en train de faire oui est en train de raconter des histoires oui comment il est essayé de le décrire oui oui il est court il porte des sandales il est brun on dit il est brun il a le teint brun oui il a le visage rigueur très bien oui c'est bien très bien donc il est un conteur un conteur ça veut dire quelqu'un qui compte oui il exerce amitié il exerce amitié ça veut dire il fait amitié donc on peut dire que l'homme au turbo est un conteur ou un causeur on va voir causeur qui raconte c'est un orateur comme à jamais le fna on raconte il y a beaucoup de causeurs ça veut dire qui raconte des contes oralement à l'audience très bien très bien donc on passe au texte on va lire le texte voilà comme ça il est voilà les métiers du vieux pêcheur c'était un vieux pêcheur encore vigoureux aux bras robustes et au visage rigueur il vivait la plupart du temps sur la terrasse qui était pour lui toute sa maison en hiver seulement les jours seulement les jours de tempête tempête il se décidait à coucher dans une des trois chambres assis sur sa terrasse la mère devant lui le vieux pêcheur quand il n'allait pas en ville exercer différents métiers se transformer en cafetier des pêcheurs amateurs ou des promeneurs s'arrêtaient parfois pour causer un moment avec lui boire un verre d'araki et manger un morceau de poisson grillé accompagné d'une sauce dont il avait le secret tout le monde dans la ville et même dans les environs connaissait le père j'ai ce brave homme toujours gai alerte volontiers causeur qui racontait des histoires de toutes sortes on l'aimait on l'estimait aussi le sachant honnête et bon il était donc pêcheur cafetier et à l'occasion marchant en bilan aussi des boutiquiers lui confiaient des étoffes des voiles de femmes et de mercurie il allait lorsqu'il ne pouvait pas pêcher vendre sa marchandise dans les maisons de la ville où on le recevait comme un ami ses visites étaient attendues avec impatience par les femmes et les enfants on lui offrant offrait selon la saison des fruits ou des confitures on lui acheter de ses articles et on faisait compter des histoires car il était conteur c'était le métier qu'il préférait à tous les autres il exhalait d'ailleurs il disait jouer et mimer ses contes avec un talent prodigieux oh ce n'est pas le compteur des cafés et les places publics c'était un poète il avait appris à lire et à écrire ce que fait ce qui était pardon ce qui était fort rare parmi les hommes de sa génération donc tout d'abord voilà je vais vous montrer la source parce que je vais poser une question sur le texte donc de quelle oeuvre l'oeuvre ça veut dire un roman un oeuvre par exemple on dit un de quelle oeuvre est tiré ce texte qui en qui est l'auteur et l'éditeur d'accord donc l'auteur c'est qu'elle est et qu'il est qu'elle est l'auteur de ce texte c'est j'écris 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 rani j'écris rani c'est un libanais qui a écrit ça c'est un extrait extrait mort à top c'est un extrait d'un oeuvre qui s'appelle da 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 et lesquels et l'éditeur c'est celui qui qui édite linja celui qui édite leur c'est d'art à mara de liban donc qu'elle en formule regardez bien le le titre les métiers du vieux pêcheur les métiers du vieux pêcheur d'après vous quelle information nous donne le titre quelle information nous dans le titre il nous donne une information sur le texte donc le titre nous donne une information des informations qui va nous servir dans le texte pour comprendre pour bien comprendre le texte quelles sont ces informations les métiers du vieux pêcheur ça veut dire quoi qu'est ce qu'il fait le pêcheur très bien il exerce plusieurs métiers il n'a et ce n'est pas uniquement il est pêcheur mais il est il a il exerce d'autres métiers même s'il est pêcheur par exemple en hiver il peut pas pêcher donc il va exercer d'autres métiers on va voir dans le texte donc d'après vous j'ai lu l'histoire donc quel est le personnage principal oui le personnage principal c'est le vieux pêcheur oui très bien essayé donc il y a une idée qui décrit l'aspect physique il y a une phrase qui décrit l'aspect physique dans le premier paragraphe donc relève une phrase qui donne une idée sur son apparence physique comment il est physiquement est ce qu'est ce qu'il porte son visage comment il est son bras comment il est son visage comment il est donc ça c'est l'aspect physique donc relève une phrase qui montre l'aspect physique du pêcheur oui au bras robuste et au visage rieur le bras robuste regarde les bras robuste ça veut dire fort ça c'est les bras les bras sont forts robuste ça veut dire fort et au visage rieur rieur ça veut dire il est radieux son visage est radieux on dit d'accord donc ça c'est l'aspect physique donc on a dit qu'il est un vieux c'est un vieux pêcheur donc on est en train de décrire l'aspect physique quand vous décrivez on va voir inchallah comment faire la description physique et la description morale dans nos prochaines dans nos prochaines vidéos ça c'est juste j'ai fait ce texte enfin de vous rapprocher un petit peu un petit peu et d'étudier l'aspect physique et dégager l'aspect physique et la qualité morale on va voir dans la deuxième vidéo ça c'est juste la la compréhension globale donc quels sont les métiers quels sont le métier que le quels sont les métiers du vieux pêcheur d'après le texte quels sont les métiers du vieux pêcheur on va répondre à cette question et dans la deuxième inchallah on va pardon je vais interrompre dans la deuxième inchallah vidéo au revoir et je vous souhaite bonne journée inchallah bah